Cette conférence de presse s'articule principalement autour du colloque du G5-Sahel contre l'escravail qui aura lieu ici en Ouachaf. Le 16 et le 17 mars, donc à partir du mercredi prochain, nous avons entamé un processus de rapport non-conflictuel et pacifique avec le pouvoir de Mohamed Rouchard Khazwani à partir de février 2020. Pendant la décennie, comme vous le savez, la situation des droits de l'homme et des libertés publiques était marquée par la répression systématique des défenseurs de droits de l'homme, par la torture, par les procès inéquitables, par l'interdiction des ONG, des partis politiques, et par aussi l'interdiction de toute réunion, de toute activité, de toute tournée en action ou à l'intérieur du pays que voudraient faire les organisations de défendre le droit de l'homme, surtout les organisations anti-esclavailistes sérieuses et déterminées. En effet, pendant la campagne, comme vous le savez, le pouvoir était un bloc compact qui faisait la compétition avec nous pendant les élections présidantes. Cette compétition s'est terminée par ce que vous savez tous et nous éterons qui avons refusé la confrontation qui avons refusé la violence qui avons refusé la guerre civile ni été vous la Mauritanie allait s'embraser. C'est une conviction une détermination qui est née de notre vision pour un militantisme pacifique et un changement pacifique gradien patient en Mauritanie pour éviter tous les changements brutaux ou violents. nous avons continué à espérer que le pouvoir pourrait enclencher un processus de changement réel par la négociation par l'esprit d'initiative l'esprit d'application de la loi de la démocratie et des droits de l'homme mais on n'a pas vu un changement arriver au contraire on a constaté même une certaine propension du pouvoir à vouloir rester au statu quo c'est pourquoi lorsque j'ai recevait le prix du courage à Genève le 17 et 18 février 2020 bon j'ai cru de mon devoir de continuer sur la même lancée de lutte et de confrontation sans merci avec le pouvoir qui a été démise pendant la décennie d'arrivée bon le discours de Genève c'est l'apartheid arabo-musulman implanté en Mauritanie ça a suscité beaucoup de réactions parmi ces réactions il y a une réaction positive c'est celle qui présente dans la reprise qui nous a invité à discuter à dialoguer à échanger à régler les problèmes dans l'apaisement c'est pourquoi notre premier réunion a fait naître à moi un réel intérêt de tenter d'aller en avant dans une tentative de démêler les chevaux donc de démêler les crises de contact et de relation entre l'opposition droit de l'homiste et politique que nous représentons et le pouvoir le président a promis que plus de diabolisation plus de campagne de diabolisation que faisait l'autorité de son sommeil jusqu'à sa base pendant la décennie il a décidé aussi que plus d'interdiction de réunion de manifestation plus d'interdiction de contact avec les populations et plus d'interdiction pour les ONG ou partis non autorisés non encore autorisés de se réunir correctement et de travailler dans le ciel et de faire de tournée de travail politique avec des copières l'autre point c'est la reconnaissance de l'Ira et toutes les ONG qui étaient interdites auparavant l'instauration du système déclaratif qui est le système démocratique moderne acceptable en démocratie légale contrairement au système de récipitieux qui est un système d'arbitraire qui est hérité d'avant la colonisation de la colonisation voilà on a avancé sur ces points et on compte avancer sur les deux points restants les deux points restants sont la réalisation la réalisation de la symbiose entre la société civile mauritanienne et ses partenaires étrangers parmi les défenseurs de droit de l'homme et les états mauritanien l'état mauritanien qui refusait l'accès sur son territoire de nos partenaires les défenseurs de droit de l'homme de la sous-région mais aussi des autres continents c'est pourquoi nous avons proposé de tenir ici le sommet du G5 Sahel contre l'esclavage ici à Noachat ce consortium d'ONG anti-esclavalistes de la sous-région ouest-africaine du Sahel-Sahara qui est représentatif de la sous-région en matière de droit de l'homme dans les forums internationaux dans les forums onusien et internationaux ces gens vont tenir leur concrète en Noachat du 16 au 17 mars donc mercredi et jeudi prochain ce sont des gens qui étaient interdits de rentrer sur les frontières de travailler ici de parler donc maintenant ils vont être reçus un signe de bonne volonté un signe de changement notoire dans la démarche du pouvoir l'état monétaire va devenir le leader dans la sous-région parce qu'il reçoit tous ces hommes et toutes ces femmes libres reconnus internationalement et régionalement ils vont les recevoir pour les écouter et pour échanger avec eux vous les journalistes vous les défenseurs des droits de l'homme tous vous êtes conviés à assister ces journées qui représentent une seconde naissance pour Ira qui est le leader et qui est l'hôte qui a invité toutes ces hommes et qui est pareil le G5 Sahel est créé en juin 2016 lorsque nous avons été attaqués ici à Ira dans le cadre de la Gazra Bouhamedou par les autorités et 13 de nos dirigeants ont été embrisonnés et lourdement condamnés après bien sûr de la tortue c'est dans le cadre de ces activités de sensibiliser la communauté internationale contre l'état des choses à Mauritanie c'était un désastreur en matière de droits de l'homme à l'époque que moi-même j'ai pris l'initiative de proposer à mes collègues du Niger du Mali et des autres pays du Sahel la création du G5 Sahel contre le Sraël G5 Sahel contre le Sraël a fait plusieurs sommets dans plusieurs états et maintenant c'est le tour de la Mauritanie et c'est le gouvernement qui a donné son navale à la tenue présente à Jouani à la tenue ici de ce forum donc beaucoup de personnes venant d'Amérique d'Europe et d'Afrique qui étaient interdites de venir à Mauritanie à cause de leur position de droit de l'homme vont venir les exprimer et exprimer ces positions ici au palais des congrès de 16 et 17 pari bon j'ai parlé aussi je ne peux que parler aussi qu'il y a un pilier un pilier de pouvoir à Mauritanie qui n'est pas engagé avec nous dans ce changement c'est la justice c'est le pouvoir de la justice le pouvoir législatif le pouvoir exécutif le pouvoir des médias et le pouvoir de la société civile sont tous engagés dans dans la lutte l'action pour tourner la page de l'esclavage sauf les juges le pouvoir judiciaire qui prend à contribuer et qui fait échouer toute tentative de faire aboutir une procédure de répression des crimes esclavagiques c'est pourquoi depuis l'arrivée de Président Pazouani le parquet a toujours investigué rendu compte des faits qualifié les crimes d'esclavage et demandé aux juges assis d'appliquer la loi mais à chaque fois les juges assis prennent la part des esclavagistes refusent d'appliquer la loi et il constitue le pouvoir judiciaire un frein à l'effectivité de la lutte et de l'éradication de l'esclavage dans notre pays je vais illustrer encore combien le pouvoir judiciaire en Mauritanie est un total dépassage vis-à-vis de la soif de justice d'égalité de la soif de démocratie vis-à-vis de l'impérieure nécessité et de l'imparatif de démocratisation pourquoi les juges ont condamné lourdement et emprisonné des jeunes de verser nous des jeunes de verser nous parce qu'il y a une cabale une machination qui a été montée injustement contre des jeunes une cabale sur fond d'allégation de viol pour rafler des jeunes qui étaient actifs dans la campagne de Birame pendant les élections présidentielles de 2019 donc les segments tribaux esclavagistes les fédéralités politiques en place ont décidé de frapper fort contre les cadets sociaux contre les populations qui se sont révélées qui ont accepté de rentrer dans la dissidence politique contre la fédéralité tribale locale et ces fédéralités tribales locales dans le cabal contre les jeunes ont été aidés par des organisations féministes racistes mauritaniennes toutes les organisations féministes légales mauritanières sont des organisations racistes à l'instar des organisations américaines féministes racistes avant l'effectivité des droits civiques pour les noirs américains c'est un stade par lequel passent les populations qui ont un héritage lourd d'esclavage et de racisme nous sommes dans ce stade les juges et les organisations féministes et tribales et les juges et les juges tribaux américains restent ancrés restent ancrés dans le racisme primaire il y a le cas des jeunes qu'ils aussi comment maintenir des mois et des mois les jeunes qui se sont rebellés révoltés à cause de la destruction de toute possibilité de survie dans le vide de qu'ils à cause de la démission des services sociaux de l'état à cause de la corruption de la gabégie du clientélisme du tribalisme pourquoi les maintenir des mois et des mois en prison alors que Cheikh Cheikh Leroui qui est convaincu de crimes esclavagistes et de viol esclavagistes contre des jeunes des filles pourquoi il est libéré au bout de deux mois de moins de deux mois alors qu'il traîne des crimes contre l'humanité que le parquet et la police judiciaire ont déjà étayé c'est du racisme ancré dans la mentalité des jugements mais aussi le cas d'Ngaulé les jeunes d'Ngaulé se sont révoltés à cause de l'expropriation de leurs peurs de leur mode de survie de leur citoyenneté d'une partie d'eux-mêmes bon ils sont blessés ils se sont révoltés ils manifestaient des hommes sont rentrés dans leur périmètre de manifestation ils les ont molestés c'est injuste c'est un crime nous le dénonçons mais il faut les punir à la mesure du crime qu'ils ont connu et il faut que les juges sachent faire la part des choses les juges qui font des jugements condamnant lourdement et amendant lourdement les jeunes d'Ngaulé pour créer la discorde entre les villageois entre les populations alors que la situation nationale sociale politique démocratique demande à tous les responsables qu'ils soient des juges des administrateurs des hommes politiques ou des défenseurs des droits de l'homme ou des érudits l'association leur demande de créer la symbiose entre les populations au lieu de les séparer au lieu de créer la forme des discours il y a aussi le dossier de la décennie Aziz et ses coacquisés les premiers communiqués du pôle des juges d'instruction pour l'économie qu'est-ce que vous en avez compris quel intérêt le peuple mauritanien quelle information vous avez eu bon toujours des investigations qui n'en finissent pas alors que les gens sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés donc pouvoir continuer à les à les humilier à les traîner dans la boue traîner leur nom dans la boue au sein de leur famille et même pour ceux parmi eux qui ont défié toute personne capable de démontrer un indice le minimum d'indice qui peut qui peut aller dans le sens de leur culpabilité je pense que les juges ne sont pas les juges mauritaniens ne sont pas je pense que même les criminels pur et dur il ne faut pas les envoyer devant les tribunaux mauritaniens tant que les juges sont ces juges de cette mentalité de lui qui n'ont pas la conscience et l'esprit du juge qui n'ont pas la responsabilité du juge voilà je vous remercie je permets je vous remercie d'autres Je vous remercie. 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 Très bien. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.